La menace séparatiste en Flandre Ce résultat traduit une méfiance grandissante envers l'État fédéral, entre autres, à cause des stigmates causés par les discriminations pro-francophones du passé et de l'arrivée constante de nouveaux francophones unilingues en périphérie bruxelloise. Cette méfiance est aussi causée par l'appauvrissement continu de la population. Si cette situation se poursuit, d'autres tensions sont à prévoir, comme le partage de la dette souveraine, la redéfinition du statut de Bruxelles et les revendications autonomistes de minorités francophones présentes en Flandre. Au mieux, cela produirait une crise politique plus complexe que celle de 2010, et au pire, cela conduirait à un scénario cacophonique d'une déclaration d'indépendance unilatérale de la Flandre, comme cela s'est récemment produit en Catalogne. Des pistes de solutions existent, bien sûr. Citons en particulier, tout d'abord, le renforcement de l'esprit critique, notamment en démystifiant les biais cognitifs. Le cerveau tend à simplifier la réalité, en passant par des raccourcis intellectuels, comme le biais de confirmation, la dissonance cognitive et l'excès de confiance. On peut citer l'exemple d'un francophone, qui aurait entendu les pires clichés sur les néerlandophones, notamment ceux véhiculés par les médias mainstream. Cette personne tendra à répéter ces idioties, et à se méfier des néerlandophones de manière irrationnelle, même si elle ne connaît personnellement aucun néerlandophone. Et vice-versa, un néerlandophone, qui n'a été exposé qu'au pire cliché sur les francophones, tendra aussi à s'en méfier de manière irrationnelle. Pour renforcer l'esprit critique, il serait utile de s'intéresser à nos faiblesses cognitives, et de chercher à comprendre les différences de point de vue. S'intéresser aux mécanismes biologiques liés au stress et aux émotions semble aussi nécessaire pour pouvoir mieux les gérer, et ainsi éviter certains comportements violents ou absurdes, dans des situations banales. À côté du renforcement de l'esprit critique, il serait opportun de favoriser l'émergence d'une société plurilingue, à l'aide d'une immersion linguistique partielle, dès l'enseignement primaire. En effet, l'apprentissage des langues est le fruit d'un processus naturel en bas âge. Si on prend le cas d'un enfant qui s'adresse à son père en irlandais et à sa mère en français, et qui est scolarisé dans une école anglophone, cet enfant apprendra naturellement la prononciation, le vocabulaire et la grammaire de ces trois langues. Comme mesure concrète, d'ici 2025, on pourrait par exemple introduire au minimum 6 heures de cours par semaine dans l'une des deux autres langues nationales. Cela représenterait plus ou moins 20% des cours, et cela concernerait éventuellement les cours de géographie, de gymnastique, et bien sûr, les cours de langue, mais sous une forme plus interactive et utile, comme les ateliers créatifs. Parallèlement au renforcement de l'esprit critique et de l'immersion linguistique partielle, il semble indispensable d'inclure plus de pratiques dans l'enseignement. Cela aiderait les étudiants à décoder les défis socio-économiques complexes que notre société rencontre. Des activités pratiques d'une demi-journée par semaine, par exemple, seraient utiles dans ce sens, avec la gestion d'un potager au sein de l'école pour mieux assimiler des connaissances utiles en chimie et en biologie, avec des ateliers de stylisme pour favoriser la créativité et comprendre la globalisation actuelle de l'économie, et avec la conception virtuelle d'une maison passive et autonome afin de susciter plus d'intérêt pour les nouvelles technologies. Le degré de complexité de ces activités serait évidemment adapté au niveau d'études, tout en restant concret. Comme deuxième problème existentiel, citons le déclin économique. Ce déclin est causé par différents facteurs, parmi lesquels les innovations disruptives, comme l'automatisation de tâches aussi bien physiques qu'intellectuelles à présent. Ces innovations tendent à créer moins de postes qu'elles n'en détruisent. Quant au poste créé, ils requièrent du personnel de plus en plus qualifié, et ce personnel doit en permanence poursuivre son apprentissage, pour ne pas être rapidement dépassé. Ensuite, nos entreprises rencontrent une concurrence internationale déloyale. Elles font face à des entreprises étrangères qui ne respectent ni leurs travailleurs ni les normes environnementales. Cette tendance s'accentue à cause de comportements de consommation irresponsables qui n'accordent aucune importance aux travailleurs exploités à l'autre bout du monde. Face à des clients qui ignorent le bien-être des travailleurs, nos entreprises ont de moins en moins de raisons d'investir chez nous et d'y maintenir des emplois. Ces entreprises sont encouragées à s'en aller ailleurs pour fabriquer leurs produits en exploitant des travailleurs. Elles peuvent ensuite importer ces produits en Belgique et les vendre aux mêmes consommateurs. Cela concernait principalement la fabrication de produits par le passé, mais depuis plusieurs années, cela concerne aussi le secteur des services. Comme exemple d'entreprises rentables et aussi critiques, qui délocalisent de plus en plus d'emplois, citons ING dans le domaine bancaire, ENGIE dans le domaine de l'énergie et PROXIMUS dans le domaine des télécommunications. Dans cette situation, on pourrait tout d'abord encourager une consommation, et donc une production, de biens et services plus responsables. Ce serait possible en mettant en valeur les produits conçus de manière éthique et responsable, à l'aide d'un marqueur de couleur par exemple. Cela permettra aux consommateurs de distinguer ces produits plus facilement et ainsi de prendre des décisions d'achat plus judicieuses. Il semble aussi indispensable de revaloriser la formation continue, entre autres en rendant l'offre publique plus accessible pour les travailleurs occupés. Une journée de formation par mois, offerte systématiquement à tous les travailleurs, les encouragerait à poursuivre leur apprentissage. Les domaines de formation pourraient être choisis librement par le travailleur en fonction de ses intérêts et de ses besoins. Cela pourrait aller de l'informatique à la méditation, en passant par l'agriculture urbaine pour nourrir les villes de demain. Pour finir, les investissements responsables pourraient être encouragés en alignant les incitants fiscaux existants avec des objectifs durables et à long terme. Comme troisième problème existentiel, ajoutons le terrorisme d'État, qui résulte d'une perte de contrôle de services de sécurité nationaux. À l'étranger, cela s'est traduit par une multiplication d'interventions militaires chaotiques, comme les tentatives échouées d'installations de dictatures instables, en Afghanistan, en Irak, en Syrie et en Libye. En Belgique, cela a pris la forme de mesures criminelles qui ciblent des citoyens lambda, mesures qui se traduisent par des centaines d'arrestations et de perquisitions sans réel motif sur base des préjugés haineux répandus par la propagande de guerre. Cela a aussi pris la forme de surveillance de masse destructive, de manipulation, de harcèlement et de torture psychologique de simples civils sans histoire. Dans la situation actuelle, il semble nécessaire de rapatrier immédiatement les soldats qui déstabilisent des pays étrangers et soutiennent des dictatures. Ils osent encore prétendre vouloir exporter la démocratie et les droits de l'homme en bombardant des civils et en offrant des armes et des formations à des traîtres criminels locaux pour y mettre en place des dictatures instables. Des dictatures qui, en retour, nous renvoient une partie des problèmes créés. Il semble aussi indispensable de dépolluer nos médias des mensonges de la propagande de guerre, car, en effet, il n'y a pas d'armes de destruction massive en Irak, même si la plupart des médias l'ont répété pendant des mois avant de reconnaître que ces fake news officielles étaient complètement aberrantes. Au sujet du prétendu État islamique ou Daesh omniprésent dans nos médias, rappelons que ces noms récemment inventés étaient inconnus avant 2003 et plus précisément avant le début de la lamentable recherche d'armes de destruction massive imaginaire en Irak. Face au scandale des mensonges absurdes propagés par la propagande de guerre et face à l'instabilité croissante de la dictature qui a été mise en place par la suite, les représentants militaires des armées étrangères impliquées n'ont rien trouvé de mieux à faire que de diaboliser toute forme de résistance. De cette manière, ils tentent inutilement de nier leur implication flagrante dans le drame humain qu'ils ont causé. La réalité est plus complexe que les noms qu'ils ont inventés pour essayer de détourner l'attention de leurs crimes. En réalité, des centaines de groupuscules armées se sont formées dans les ruines de la fausse recherche d'armes de destruction massive dans la région. Parmi ces groupuscules se trouvent aussi bien des malfaiteurs créés par cette guerre néocolonialiste sans fin que des résistants qui se défendent face à des dictatures de criminels corrompus. Il ne fait aucun doute que les interventions d'armées étrangères sont responsables de cette situation. Incontestablement, ce conflit ne vise absolument pas à exporter la démocratie ou le respect des droits humains en Irak. Il vise principalement à y soutenir l'installation d'une dictature aussi incompétente qu'opaque et instable. Et cela à nos dépens, sur les plans humains et sécuritaires. Ajoutons aussi l'invasion de l'Afghanistan à la suite des attaques du 11 septembre 2001, alors que la plupart des suspects étaient originaires de la dictature instable d'Arabie Saoudite, une dictature qui continue à terroriser sa propre population et celle de pays voisins, notamment à l'aide d'armes et d'équipements fournis par quelques entreprises belges, sans scrupules, comme la FN Herstal. Quant aux autres noms diabolisés par la propagande de guerre, citons l'exemple du mot « Taliban » qui signifie « étudiant ». Ce mot a été récupéré, un peu par hasard, pour inventer un nouvel ennemi inhumain, un prétendu monstre diabolique, contre lequel tous les abus et tous les crimes de guerre seraient justifiés. Au détriment de tous. Les problèmes initiaux dans ces régions sont principalement d'ordre socio-économique. Ces problèmes se sont aggravés à cause des invasions coloniales du XXe siècle et à cause des armes fournies à des régimes tyranniques, entre autres par quelques-unes de nos entreprises nationales. Les nouvelles guerres néocolonialistes insensées, qui visent à contrôler des territoires étrangers, en massacrant des civils et en installant des régimes oppressifs, ont déstabilisé le voisinage de l'Union européenne. Et ces guerres se propagent à présent dans notre direction. Il semble crucial de chercher à comprendre la situation actuelle de manière objective, sans passer par les mensonges fascistes de la propagande de guerre, tels que « ils sont méchants » parce qu'ils donnent un autre nom à Dieu. Il y a des armes de destruction massive, imaginaires, ou encore « tous les abus et crimes sont permis » au nom de fausses intentions de démocratisation. La première étape pour la résolution de tout problème semble être de reconnaître les fautes commises par le passé et d'en condamner les responsables, afin de restaurer la confiance, de favoriser un rassemblement des intervenants et de concevoir des solutions à la fois transparentes et inclusives. Il est nécessaire de faire face aux lacunes actuelles, notamment en ce qui concerne le manque de formation et de transparence des services de sécurité. Dans ce sens, il semble primordial d'enquêter publiquement sur les dérives totalitaires de ces dernières années, en s'intéressant aux agissements abusifs de certains membres des services de sécurité et aux crimes de guerre que ces terroristes pseudo-démocratiques ont commis ou ont soutenus. Il ne fait aucun doute que des criminels se cachent derrière notre drapeau national. Ces derniers continuent à diffuser les pires mensonges pour détourner les millions d'euros de fonds publics et financer leur addiction écœurante à la manipulation de civils et aux guerres sans fin. Les terroristes pseudo-démocratiques qui se cachent dans nos services de sécurité ont par ailleurs commencé à se retourner contre notre population. Il est indispensable de les dénoncer et de s'opposer aussi bien à leurs mensonges haineux répandus dans les médias qu'à leurs abus et crimes qui se multiplient. Cela concerne les abus et les crimes commis à l'étranger par le passé, mais aussi ceux commis en Belgique à présent. Pour mieux comprendre le passé et la situation actuelle, afin de façonner un avenir meilleur, on peut s'intéresser à certains aspects de l'évolution des sociétés humaines. La complexité des sociétés humaines tend à croître au fil du temps. Elle résulte de l'augmentation de la population, de l'adoption de nouvelles technologies, du développement des services publics, comme l'administration, l'enseignement et les infrastructures de transport, etc. Lorsque les capacités d'une société ne parviennent plus à gérer cette complexité, les secousses se multiplient et s'intensifient. Elles peuvent être causées par un appauvrissement de la population, à la suite de bouleversements sur le marché de l'emploi, par l'aggravation de problèmes sécuritaires dus à un manque de contrôle des services de sécurité militaire et civile, et par divers dysfonctionnements de l'appareil d'État. Cette situation pousse un nombre croissant de citoyens à se questionner sur les raisons de cette détérioration et à se mobiliser. Certains se contentent alors de discours réducteurs, accompagnés de provocations telles que « C'est à cause des Juifs, des Musulmans, des Protestants, c'est la faute des francophones, des néerlandophones, des anglophones » ou encore « Ce sont les plus démunis ou les plus fortunés qui seraient responsables de tous les maux. » D'autres prennent du recul par rapport aux préjugés qui ont conduit au pire désastre du passé et se concentrent sur la compréhension et l'amélioration du modèle sociétal, en passant par exemple par les étapes suivantes. Premièrement, une contextualisation des difficultés rencontrées, en intégrant les différences de points de vue et en évitant les préjugés, aussi bien ceux à connotation négative que ceux à connotation positive. Deuxièmement, une adaptation de l'enseignement afin de renforcer le développement intellectuel des citoyens en ce qui concerne l'esprit critique, les compétences linguistiques, la gestion du stress et des émotions, l'utilisation des innovations, etc. Cette voie permettrait d'apporter des réponses aux nouveaux besoins d'une société moderne, multilingue et plurielle. Troisièmement, une conscientisation de la population quant à l'intérêt d'adopter des comportements de consommation plus responsables, de combattre les discriminations et de répondre efficacement aux changements socio-économiques. Quatrièmement, une extension des partenariats internationaux positifs établis sur le fondement universel des droits humains afin de relever des défis planétaires. Et finalement, l'élaboration de solutions adéquates face aux difficultés en faisant preuve à la fois de respect, de transparence et d'intelligence. Cette vidéo s'inspire de l'ouvrage Une histoire belge de Bruxelles à Grand Bruxelles publié aux éditions du Panthéon. Les points essentiels de cet ouvrage d'utilité publique sont disponibles gratuitement en français et en irlandais sur le site www.grandbruxelles.com Vous trouverez plus d'informations sur les points traités dans la vidéo en parcourant ce site. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, vous pouvez la liker et la partager. Merci de votre attention et à bientôt.